Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo tuto sur les nouvelles usines plaçables par ShabaFS Mooding. Voilà, j'en ai déjà vu un petit peu. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Première chose à savoir pour que ces usines puissent fonctionner, toutes les maps ont eu besoin d'avoir une mise à jour, en tout cas toutes les maps qui ont été faites par le même modder, ShabaFS. Donc ces usines plaçables, ce qui est vraiment révolutionnaire, on va voir exactement ce qu'elles vous permettent de faire, mais elles ont besoin d'avoir une ligne de code dans la map pour que ça puisse fonctionner. Donc lui, il les a fait sur ces trois maps, la Coronella, la Coronella 2.0 et The Old Farm Countryside. Donc ils sont les trois maps faits par ShabaFS pour l'instant. Et il a aussi par contre le modder déclaré que n'importe qui qui voudrait avoir ces usines plaçables qui fonctionnent avec les maps d'autres modders, ces modders, il a juste à lui demander la ligne de code et qu'il était tout à fait volontaire de leur donner. Donc ce qui est plutôt sympa. Maintenant, j'espère que beaucoup de modders réagiront et feront ces mises à jour avec cette ligne-là pour qu'on puisse les mettre un petit peu partout. Alors, au niveau, on va profiter pour vous dire qu'est-ce qui a changé avec la nouvelle mise à jour de la Coronella 2.0. Donc évidemment, la compatibilité, mais également, quand vous regardez ici, quand vous venez juste, donc je n'ai pas acheté de terrain autre que ce qu'on avait à la base, enfin on n'en avait pas au début, et bien tout ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les usines qui sont déjà placées à la base, donc l'usine de fromage, l'usine d'huile de tournesol et les usines de planche et de farine sont déjà toutes, on les voit en fait sur la map. Il faut quand même acheter les terrains pour les activer, mais on les voit sur la map. Également, on voit les vaches, on voit les chevaux, et par contre, on ne voit pas les poules. Donc pour avoir les poules, il faut acheter ce terrain-là, et une fois qu'on l'a acheté, les poules apparaissent. Une chose assez amusante, c'est que si je le revends, et bien en fait, si vous vous rendez à la maison, en fait, le corps de ferme, voilà, vous pouvez, donc le corps de ferme, vous pouvez tout simplement l'utiliser, même si vous n'avez pas acheté la ferme, donc vous avez un point pour dormir, même si vous n'avez pas acheté le terrain. Voilà, donc je pensais que c'était intéressant de savoir. Au niveau des modifications sur la map, les autres modifications qui ont été apportées, alors elles sont peu nombreuses, vous avez ici, ou auparavant, si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, vous aviez une espèce d'usine qui était un peu désaffectée, qui ne marchait pas, qui ressemblait à une autre usine qui ne marchait pas, on ne pouvait pas l'acheter, c'était avec tout l'ensemble des routes, ben là, c'est à côté, en fait, c'est libre, d'accord ? Donc on va l'acheter, c'est un, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi, il n'y a rien, en fait, dessus. Il a tout enlevé, il n'y a plus d'usine dessus, et je crois que c'est tout pour au niveau des différences. Maintenant, comme vous voyez, j'ai acheté ce terrain-là, on verra pourquoi. Alors, tout ce qui est là, les petites maisons, c'est moi qui les ai rajoutées, ils ne sont pas de base, c'est les usines, justement, que je me suis mis là pour pouvoir tester certaines usines. Maintenant, si j'achète une usine, donc par exemple, cette usine-là qui est l'usine de planche, il me semble, donc j'achète le terrain pour 34 000 euros, en fait, ce qui a changé, c'est que maintenant, vous devez les activer. Alors, la petite particularité, c'est que maintenant, vous avez un intrigueur ici pour pouvoir l'activer. Alors, les usines qui sont déjà sur la map, les 4 usines que je vous ai montrées qui sont déjà sur la map, vous n'avez pas besoin de les activer. Le fait d'acheter le terrain, ça les active, c'est-à-dire que si vous venez ici, vous appuyez sur L3 et vous voyez dans Ferme que vous avez déjà, que c'est déjà écrit comme étant activé, d'accord ? Et donc, par contre, vous pouvez faire Croix pour confirmer et du coup, désactiver votre ferme. Et après, ça se comporte, votre usine, ça se comporte comme toutes les autres usines que vous allez placer. Vous appuyez sur L3, vous venez sur Croix et vous confirmez et vous avez activé. Et à ce moment-là, à partir uniquement de ce moment-là, vous pouvez venir de l'autre côté pour venir apporter, par exemple, les copeaux de bois. Pourquoi ça marche comme ça ? Parce qu'en fait, ça marche comme des enclos animaux. Et du coup, là maintenant, on va essayer de la vendre. Pour la vendre, vous avez besoin de venir rendre. Vous appuyez sur Croix, vous faites Confirmer. Et donc là, ça fait comme si vous avez vendu vos animaux, donc vous avez enlevé la production. Et normalement, toujours en regardant le terrain, je devrais avoir l'usine de planche. Alors, celles-ci qui sont à 23 000 euros pour les vendre, c'est les usines que j'ai mises. Celles que vous avez de base, elles ne sont que à 5 000 euros. Parce qu'en fait, il y a le terrain derrière qui coûte plus cher. Donc du coup, revendre juste l'usine, ça fait 5 000 euros. Et donc là, si je la vends, l'usine en elle-même ne part pas. C'est juste que vous allez complètement désactiver ça. Alors, à quoi ça va servir ? En fait, ça va vous servir à pouvoir placer plus d'usines à vous que vous voulez placer. Parce que vous avez des restrictions avec ce mode-là au niveau du nombre d'usines que vous pouvez poser. Déjà, comme c'est un enclos, vous avez une restriction qui limite à 10 le nombre d'enclos. D'accord ? Comme sur toutes les maps. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir plus de, par exemple, 6 enclos d'animaux et 4 usines. Ou vice-versa. Mais en plus, il y a d'autres restrictions bien particulières. Donc il nous dit ceci. Il recommande que le nombre d'usines et d'enclos d'animaux ne dépasse pas 8 au même moment. Donc pas 10, mais 8. C'est ce qu'il recommande pour éviter les problèmes qu'on peut rencontrer par la suite. Enfin, qui pourraient arriver de bugs dans le jeu. Parce que ce n'est quand même pas quelque chose de très normal pour le jeu à la base, ces usines. Et il recommande aussi de ne jamais avoir plus de 6 usines en même temps. Donc évitez d'avoir 7, 8 usines. 6, c'est vraiment le maximum. Voilà. Donc ça, c'est les restrictions que nous donne ShabaFS. Là, si on revient sur la map, le symbole de l'usine a disparu. Et là, normalement, je devrais pouvoir le revendre au même prix que je l'ai acheté. Donc ce qui me permet en fait de désactiver ces usines pour que je puisse mettre mes enclos à moi. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller désactiver, acheter toutes les usines et les désactiver. Et ensuite, les revendre pour pouvoir vous montrer toutes les autres. Parce que là, je ne peux en mettre que 3. C'était le maximum par rapport à tous les enclos, etc. qui sont sur la map. Voilà. Je m'occupe de ça et on se retrouve. Donc juste pour vous montrer que si jamais vous essayez de les vendre sans faire la manipulation dans le menu animaux. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a... C'est encore en cours d'utilisation. Donc en fait, comme si vous avez encore des animaux, ça vous fait le même message. Quand vous essayez de vendre un enclos où il y a déjà des animaux. Et voici les 3 fermes que j'ai pu placer ici. Alors, si on va dans les... Pour pouvoir les acheter, pour que je vous les montre un petit peu. Donc il faut aller dans enclos des animaux. C'est vraiment considéré comme des enclos animaux. Donc vous avez toutes ces usines. Il y en a un paquet. Ce qui est vraiment génial. Donc vous avez de la production de barils. Qui a besoin de planches. Ces planches là, donc ça c'est l'usine qui était... Une des usines qui était déjà dans le Cornea 2.0. C'est l'usine de planches. Vous avez là qui peut être construite. Les planches peuvent être fabriquées à partir de copeaux de bois. Ce qui est absolument génial. Parce que ça va complètement renouveler tout ce qui est business de copeaux de bois. Qui n'était pas super terrible sur farming pour l'instant. Ça a vraiment donné une raison de faire de la foresterie. Et du coup, de venir faire vos bois. Les couper en petits morceaux. Et ensuite de les amener à l'usine pour faire des planches. Et ensuite pour faire des barils. Donc c'est ça qui est génial. C'est qu'il y a une suite en fait. Vous pouvez vraiment vous faire un petit îlot d'usine. Vous allez produire en fait. Voilà, vous êtes une petite entreprise de production de barils. Le père en fils puis des générations. Et donc vous faites tout de A à Z. De la coupe des arbres jusqu'au copeaux de bois. Jusqu'au planche. Jusqu'au baril. Et pour les vendre après à la coopérative. Voilà, je trouve ça absolument génial. Vous avez le biodiesel qui fait à partir de colza. Vous avez donc le fromage qui est habituel. Qui existait déjà. Qui fait à partir de lait. Les chips. Les chips qui elles sont faites à partir. Vous avez besoin de patates. Et d'huile de tournesol. Et l'huile de tournesol. Vous avez une usine pour ça. Donc ça aussi ça peut être vraiment sympa. D'avoir tout ça. La plantation de tournesol. L'usine d'huile. Et l'usine de chips. Donc il vous faudra aussi bien sûr des champs de patates. Pour accompagner avec. Donc ça bon, mon courage. Vous savez ce que j'en pense. Des champs de patates. Mais voilà, ça peut être quand même super sympa. Et l'usine de farine qui était aussi de base. Vous allez avoir besoin de blé ou d'orge. Pour faire votre farine. Vous avez ensuite super intéressant. Une usine de soja. Enfin de boisson de soja par exemple. Donc de lait de soja typiquement. Vous avez besoin de mettre de l'eau et du soja. Pour que ça puisse marcher. Alors apparemment, je ne l'ai pas encore testé. Je la testerai justement après. Je vous dirai. S'il y a vraiment besoin d'eau. Apparemment ça peut marcher sans eau. Je vous dirai. Et donc c'est super sympa. Parce que le soja, c'est déjà une valeur assez forte. Et puis là, le transformer là-dedans. Ça vous donnera encore plus d'argent. Donc au niveau business, ça change tout le jeu. Franchement, ces usines, ça change tout le jeu. Ça apporte une dimension sur le console. Qu'on n'avait pas du tout jusqu'à présent. Vous avez également la production de sucre. Donc vous pouvez faire soit avec des cannes à sucre. Soit avec des betteraves. Donc encore une fois, quelque chose de super. Vraiment super. Et voilà. Donc ça, c'est vos usines. A chaque fois, elles vont vous coûter 46 000 euros. Elles vont prendre 21 emplacements. Ce qui au final n'est pas énorme pour quelque chose qui vous apporte un moyen de production. Et voilà. Elles sont vraiment super. Les seuls bémols pour l'instant que je pourrais amener. Déjà, c'est que sur votre map, sur la Corolla 2.0, il n'y a pas énormément d'endroits où vous pouvez placer des choses. C'est-à-dire que là où je suis, on va le regarder un petit peu, qu'on va essayer d'acheter. Là où je suis, j'ai essayé de terraformer un petit peu tout le terrain pour que ce soit plus plat, pour pouvoir placer celle-ci. Parce que sinon, il n'y avait que ces deux-là qui rentraient. En fait, ces usines placables sont très grosses. Et ça, c'est un petit peu la difficulté. À mon avis, si vous voulez jouer, je pense qu'il va falloir prendre un terrain, l'aplatir et pouvoir les poser dessus. Voilà. À vous de voir comment vous faites. Si vous jouez ça roleplay au fur et à mesure que vous avancez. Ou si vous la mettez de base et que vous dites, voilà, ça c'est ma zone industrielle. À vous de voir. Après, c'est vrai que sur la Corolla, il y a quand même tout ce qui est au nord. Vous avez des gros champs. Vous pouvez terraformer et en faire des usines placables. Voilà. C'est à vous de voir. Donc, ce que je voulais vous montrer. Alors, on va revenir au niveau des enclos. On va essayer d'en placer une. On va placer la production de soja. Donc là, avant d'aller là-haut, vous voyez bien. Donc, j'ai essayé de terraformer un peu tôt pour aller placer mes usines. Le problème que j'ai rencontré ici, c'est qu'il y a une espèce de bug à ce niveau-là où c'est impossible de terraformer. Ça reste plat. Ça reste creux. Donc, bon, peut-être que vous aurez plus de chance que moi. Mais voilà, faites attention. Ce qui est dommage, c'est que je pense qu'on a peut-être... Non, on n'aura pas pu placer toi sur une deuxième, dans tous les cas. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place du tout. Donc, c'est... Voilà. Bon. Je pense que je vais en mettre dans le champ d'à côté, de toute façon. Mais alors, ce que je voulais vous montrer... Donc, il faut aller au nord. On va essayer de retrouver... Hop là, désolé. Ça va très vite. Donc... Non, il faut traverser la rivière. Voilà. Donc, on est ici. Vous vous rappelez, avant, il y avait une usine. Eh bien, le problème... Alors, c'est très bien. Il a viré l'usine. Moi, je me suis dit, chouette. Je vais pouvoir en mettre une autre qui fonctionne à la place. Eh bien, non. Ça ne marche pas. On ne peut pas placer d'usine à ce niveau-là. On ne peut rien placer, en fait. Je pense que dans la suppression du bâtiment, il y a quelque chose qu'il n'a pas fait et qui, du coup, ne fonctionne pas. On ne peut pas placer d'usine à ce endroit-là. Et c'est vraiment dommage. Parce que moi, je pensais vraiment en mettre une ici. Voilà. Donc, du coup, cet espace-là, pour l'instant, avant une prochaine maison, honnêtement, il ne sert à rien. Parce que vous n'allez rien pouvoir mettre dessus. Je pense que tout le reste, ça ne marchera pas non plus. Voilà. Ça fait comme si vous aviez déjà quelque chose. Vous aviez aussi, si on retraverse la rivière dans l'autre sens, ici, deux éléments. Vous n'avez rien non plus. Eh bien, en fait, le problème, c'est que ce n'est pas assez grand. Donc, vous ne pouvez pas mettre quelque chose dessus. Ici, vous avez le point de vente pour la canne à sucre, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Mais voilà, ici et ici, vous avez deux petits emplacements, mais qui sont trop petits. Et du coup, ça ne passe pas non plus. Voilà. On ne peut pas placer. Donc, c'est dommage. Donc, voilà. Sur la coronilla, la chance que vous aurez, ça va être soit de prendre, par exemple, un gros champ comme ici. Le terraformer pour mettre les usines. Soit de vous mettre où je suis passé en bas, sachant que vous ne pourrez en mettre que deux, voire trois maximum d'usines. Voilà. Vous ne pouvez pas bien en mettre plus, à part si vous débordez sur les terrains d'à côté, mais qui ont des enclos. Bon, voilà. Donc, ça, c'est pour l'info. Maintenant, si on revient à nos petites usines. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on a ces palettes. Alors, les palettes, très, très sympa. Donc, ça, c'est une palette spéciale pour tous les produits faits par ShabayFest dans ces usines-là. Ces palettes-là, vous allez donc les trouver dans Outils divers. Ça va être vers la fin, si je ne me trompe pas. Voilà. Et ça va être celle-ci. Autolite plateforme pour facturer de palettes. Donc, je vous remettrai le mode en description. Je vous le mets ici, maintenant. Donc, ces palettes-là, vous avez la possibilité, du coup, de transporter jusqu'à 16 000 litres de produits. Et c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez. Donc, vous pouvez prendre, voilà, tous les produits qui sont faits par ces usines-là. Vous pouvez les transporter en autoload avec ces palettes, ce qui est quand même super sympa. Alors, vous pouvez changer la couleur, ce qui vous permet de mettre une couleur par palette, par container, on va dire, pardon. Une couleur par container pour savoir ce que vous avez dedans. Sachant que maintenant, il a rajouté des petites étiquettes, juste ici, pour justement vous montrer ce que vous avez. Donc, ce qui est bien pratique, parce qu'avant, n'hésitez pas. Et du coup, vous avez aussi, parce que oui, elles ont une mise à jour, bien évidemment, pour pouvoir accepter toutes les différentes nouveaux produits, des nouvelles usines qui ont été faites. Et du coup, en bas, vous avez la configuration où vous allez changer le type de produit qui va être dessus. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est moi, ou si c'est le mode hub ou quoi, mais en tout cas, ça rame énormément pour changer de l'une à l'autre. Mais voilà, ça marche très bien. Donc là, vous avez farine, etc., etc. Donc, elles vous coûteront 3600 euros, plus peut-être la peinture. Elle sera encore buguée. Donc, plus peut-être la peinture, en tout cas, ça ne coûte vraiment pas cher. Il vous faut de l'ITRunner pour ça. Deux options que je préfère, moi, c'est celui-là, le MAN TGS ITRunner. Qu'on trouve ici, le MAN TGS 18500 ITRunner. Mais le mode, c'est le MAN TGS ITRunner. Qui est très, très bien. Et également, maintenant, avec cette option-là, on a du pack Roland, l'AmpliRoll. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma vidéo de présentation de tout ce pack-là, parce qu'il est absolument génial. Et donc, l'AmpliRoll, vous allez le trouver, tout simplement, mettez-vous dans Roland, dans les marques. Voilà. Et il est ici. Donc, il coûte un peu cher, 71 500 euros. 850 euros, pardon. Mais, voilà, il est très, très bien, très versatile. Et en plus, vous pouvez soit avoir les BAN Roland ou les BAN ITRunner. Voilà, c'est un petit peu plus long. Ça marche très, très bien, comme vous pouvez le voir ici. Une particularité que je n'avais pas vue dans ma vidéo de présentation, c'est que, juste ici, là, juste ici, en fait, ce petit truc noir entre le 40 et les lumières, c'est une caméra de recul. Et d'ailleurs, je voudrais remercier Titi Alex qui m'a fait part de cette découverte. Donc, voilà, merci, Titi. Donc, ici, on a une caméra de recul. Et ce qui est absolument génial, c'est que, du coup, vous connaissez, en appuyant sur R3, on a la vue intérieure. Donc, très belle, ici. Et si vous rappuyez encore sur R3, vous avez la vue de la caméra de recul. Mais c'est génial. C'est absolument génial. Pourquoi est-ce que ce n'est pas sur toutes les remords, quoi ? C'est parfait. Vous appuyez, hop, juste sur R3, et hop, vous voyez directement ce qui se passe derrière. C'est trop bien. Surtout, c'est trop bien quand vous commencez à déposer. Alors, on va se mettre sur le bond. Si vous déposez la benne... Alors, il faut que je me mette sur le bon groupe. Donc là... Oh, non. Donc là, si je détache ma benne, et que là, je me mets avec la vue arrière, eh bien, ça vous permet de voir où vous allez avec votre bras. C'est génial. Franchement, c'est génial. Voilà. Donc, moi, je trouve ça absolument super sympa. Et en plus, quand vous déchargez, vous voyez ce que vous déchargez. Donc, voilà. C'est vraiment sympa. Alors, ces bennes-là. Donc, la benne de devant, pour vous montrer en action. La benne de devant, ça prend les palettes. qui tombent très bien, elles sont là. Voilà. Donc, vous avez vu, vous avez juste à vous approcher, et ça charge tout tout seul. Ce qui est vraiment superbe. Voilà. C'est super maniable, les deux. Enfin, franchement, c'est génial. Ce que je vais faire, c'est, je vais laisser... Alors, pardon. Elle est là-bas. Ma production de barils. Ça passe large. Je vais laisser juste à côté mon ampli-roll. Je pense, normalement... Alors, si on le met dedans, généralement, ça n'aime pas. Si vous mettez dedans, ça va dire que c'est plein. Donc, on va le mettre juste à côté. Voilà. Donc, normalement, quand ça va popper, peut-être que ça va se mettre tout seul dedans. Ce serait vachement cool. Je pense qu'il va marcher. On va l'activer. Donc, toute celle-ci. Vous arrivez ici, vous appuyez sur L3. Et donc, voilà. Donc, ça, j'avais déjà activé. Vous appuyez sur... Alors, on va le refaire. Vous appuyez sur croix. Et c'est bon. Vous avez activé votre usine. Et là, il y a une petite échelle. Je n'avais pas fait attention. Vous pouvez le balader là-dessus. Donc, elles sont plutôt jolies. Ces petites usines, je trouve, qui s'intègrent bien. Voilà. C'est plutôt sympathique. Et ici, vous venez charger. Alors, j'ai jamais fait avec l'autolo. Donc, on va voir si ça fonctionne. J'espère. Parce que sinon, s'il faut faire tout à la main, ce serait un peu compliqué. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a une zone plate. Voilà. Regardez comme c'est génial. Vous avancez juste avec votre conteneur de palettes. Ça se charge automatiquement dans l'usine. Vous n'avez plus qu'à attendre. Et ça va vous faire vos petits barils qu'on va pouvoir récupérer après. Voilà. Ce n'est pas magnifique. Donc là, à côté, vous avez bien sûr le mode que j'affectionne particulièrement, le remplissage, la station de remplissage multiple qui m'a permis d'avoir mes copeaux de bois rapidement pour que ce soit plus facile pour la vidéo. Donc, ce qu'on va faire, je vais acheter le terrain d'à côté. Je vais essayer de mettre un petit peu plus d'usines. Je vais accélérer le temps pour avoir des productions. Et puis, on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà. Ce n'est pas génial de voir ce que vous êtes en train de verser quand même. Bon, c'est la petite blague. Je trouve ça rigolo. Donc, avec la belle benne. Et évidemment, le petit LX21 parce que, bon, une vidéo de papy sans TLX, ce n'est pas vraiment une vidéo. Puis, il se sentait seul hier vu qu'il n'était pas dans la vidéo de rôle. Alors, voilà. Donc, j'ai installé les trois usines que je voulais mettre. Donc, j'ai mis une usine d'huile de tournesol, une usine de soja, enfin, de boisson de soja et une usine de chips. Et donc, on va voir comment ça se passe, s'il y en a vraiment les bugs dont vous avez entendu parler ou pas. Alors, pour les boissons de soja, le mystère est levé. Tout simplement, je vous recommande vraiment, vraiment quand vous avez un enclos qui est modé ou quelque chose qui est modé au niveau des animaux ou de production comme là, ces usines, allez voir dans le menu des animaux, vous allez trouver toutes vos informations. En fait, vous pouvez très bien vous faire votre boisson de soja uniquement en mettant du soja, mais vous aurez une efficacité de 80%. C'est-à-dire qu'au niveau de productivité, vous serez productif qu'à 80%. Si vous voulez avoir les 20% supplémentaires, il faut rajouter de l'eau. Voilà, tout simplement. Et ça doit être pareil pour les patates, voilà. Pour les chips, il vous faut donc les pommes de terre qui vous donneront une efficacité de 70%. Et en rajoutant votre huile de tournesol, vous montrez à 100%. Alors, un des petits bugs que j'ai pu voir déjà, c'est que, par exemple, quand vous venez charger votre produit dans l'usine, dans le trigger là, en fait, votre remorque, elle va rester debout. Alors, est-ce que c'est un problème de compatibilité avec le pack rollant ? Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé d'autres remorques. À vous de me dire si jamais vous avez fait le test avec vos usines. Si aussi, vos remorques restent debout, ce n'est pas trop grave. Vous appuyez sur R1, vous appuyez sur triangle et ça arrête le chargement. il y a quelque chose dedans qui ne partait jamais. Alors, une chose aussi à savoir encore par rapport à cette usine de production de boissons de soja, c'est que là, on a l'impression que l'eau, c'est ici, qu'il faut la mettre. On est d'accord ? On a même le trigger avec le petit citerne. J'ai reculé dedans, il n'y avait rien qui se montrait. En fait, vous avez besoin de le mettre exactement au même endroit où vous mettez le soja et du coup, là, ça se verse sans problème. C'est le seul problème de trigger que j'ai pu rencontrer sur ces usines. À noter que je n'ai pas encore fait l'usine de chips. Donc, je vais essayer celle-ci et je vais vous dire s'il y a aussi des problèmes là-bas. Donc, nos boissons de soja ont bien été produites. Alors, ne pas confondre avec de l'eau de Javel, mais voilà, elles ont bien été produites. Une particularité aussi, je ne vous ai pas précisé puisque c'était déjà le cas avant. Dès que vous avez une palette qui est complète, vous avez un logo qui apparaît. Tant que le logo n'apparaît pas, c'est-à-dire que votre palette n'est pas complète. Donc, ça peut vous aider à voir directement, visuellement, si votre boulot est fini ou pas. Donc là, on va aller juste amener lui, le tournesol à l'usine de chips juste pour voir si ça fonctionne bien. Voilà. Et donc là, logiquement, il y en a déjà des chips qui ont été faites parce que j'avais déjà des patates, mais qui n'étaient pas forcements. Ah oui. Donc là, c'est carrément ici. Vous n'avez pas de trigger représenté, mais directement, ça va vous prendre quand vous roulez ici. Votre huile, le tournesol. Et donc là, on a nos petits, nos gros paquets de chips. Patates frites à le machin traditionnel. Voilà. Pas fait espagnol, ça se voit. Mais voilà. Donc voilà, vous avez vos paquets de chips. Alors, une chose à faire attention, si vous enlevez une usine, c'est que vous risquez d'avoir le même problème qu'on a eu au nord de la map, c'est que vous n'allez pas pouvoir en remettre une autre à la place. En fait, vous allez laisser quelque chose sur le sol qui fait que, au niveau de la table, la texture, le mode a l'impression qu'il ne peut pas se placer. Donc, ça vous empêche de le faire. Donc voilà, soyez bien attentif à ça. Et également, si vous la placez sur un terrain qui n'est pas droit, ben voilà, ça vous fera ça. Essayez plutôt vraiment à chaque fois de terraformer avant, vous faites un truc bien plat avant de placer vos usines. Ce mode-là, il est tout simplement génial. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous, vous trouvez que c'est vraiment bien ou si ça n'a pas d'intérêt pour vous, si vous avez l'utilisé dans vos parties, si ça vous pousse aussi à commencer sur la Coronera ou sur The Old Farm Countryside. Voilà, dites-moi un petit peu tout ça en commentaire. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces usines aussi, moi je les trouve absolument génial. Je vais en rajouter absolument dans ma partie de la Coronera 2.0. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. c'est très très important. À vous abonner également si ça n'a pas encore été déjà fait. Et puis, bien évidemment, à faire sonner la cloche. Je crois que je n'ai rien oublié. Du coup, moi je vous dis à la prochaine. Trop bien, Stelix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada